Générique On l'a vu comme maire de Saint-Maxime-du-Bon-Louis, on l'a vu comme candidat du Bloc québécois aux élections fédérales, et voici que Guy Bernatché s'est fait élire à titre de préfet de la Haute Gaspésie. Un tout nouveau poste, et Guy Bernatché a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ambition afin de développer au courant des quatre prochaines années son coin de pays. Ça fait qu'on a décidé, bien entendu, de discuter avec lui pour en savoir un petit peu plus quant à son parcours et, bien entendu, quels sont les nombreux dossiers qui sont maintenant sur son bureau. Tout d'abord, bonjour Guy Bernatché. Bonjour M. Nérisson, toujours un plaisir de jaser avec vous. Ben oui, et on va commencer par le début, c'est-à-dire on va commencer par félicitations comme nouveau préfet de la MRC de la Haute Gaspésie. J'aimerais savoir, bon, premièrement, premières impressions au lendemain, justement, ou au surlendemain, devrais-je dire, de cette élection, qui on va le dire, ben c'était relativement serré quand même, hein? Oui, quand même, là. On a eu une belle lutte, surtout avec le préfet sortant, M. Cormier, qui était là depuis 12 ans. M. Cormier avait des appuis de longue date qui ont voté pour lui. Et je le comprends très bien. Alors, M. Cormier a été un adversaire coriace. Il a fait une très belle campagne. Puis, on a le résultat qu'on a eu. Alors, j'en suis bien heureux. C'est du travail, hein? C'est beaucoup de travail. Puis, à un moment donné, quand le travail apporte les dividendes, ben c'est très satisfaisant. N'est-ce pas? Là, bon, on sait que, dernière élection fédérale, tu étais candidat pour le Bloc. Et par la suite, tu as décidé donc de tourner pour poser ta candidature à titre de préfet. Pourquoi vouloir devenir préfet? Pourquoi avoir changé, justement? Tu étais maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Ensuite, tu t'es essayé comme candidat au Bloc. Et cette fois-ci, comme préfet, c'est au niveau des ambitions ou par rapport à la conception du pouvoir de faire changer les choses? Un petit peu de tout ça, je dirais. C'est parce que la première des choses, hein, c'est arrivé rapidement. Là, je ne contrôlais pas l'agenda des élections. Et là, c'est sûr que moi, je visais la victoire au niveau des fédérales. Donc, je n'avais jamais élaboré un scénario pour la suite avec une défaite. Moi, je n'étais qu'en mode victoire. Alors, il a bien fallu que j'accepte et que j'analyse la situation au lendemain du 21 septembre. J'adore faire travailler pour mon coin de pays puis pour l'avancement de dossier des enjeux. J'ai adoré la responsabilité que j'avais à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, là, à la mairie, puis travailler en équipe avec le conseil, avec la population, avec les organismes, les entreprises. Puis, j'ai adoré ça, puis je voulais continuer. Là, maire à Mont-Louis, bien, c'est un emploi quant à partiel. Tu sais, moi, j'ai mon emploi en premier lieu, c'est technicien forestier. Alors, c'est beaucoup d'heures. Je suis responsable de chantier sur l'exploitation forestière. Alors, c'était beaucoup d'heures. Puis, de m'appliquer au niveau de la mairie, tu sais, c'était quand même très demandant. Alors, j'ai dû prendre une décision rapide au lendemain du 21 septembre, si je revenais maire ou non. J'ai eu une discussion avec des amis. Puis, mon bon ami, Claude Bélanger, qui était conseiller dans notre équipe à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, m'a dit « Guy, si tu vas à la préfecture, bien, je me propose de me présenter maire. » Ça fait que ça, ça m'a aidé beaucoup dans ma réflexion parce que je ne voulais pas laisser tomber mon Louis non plus. On sait que c'est difficile, des fois, de recruter des individus qui ont à cœur le développement de la région. Puis, Claude Bélanger, on est pas mal dans le même style. Bon, c'est très bien entendu lors des quatre dernières années. Alors, ça, ça m'a aidé, ça a poussé ma réflexion plus loin. Puis, je me suis dit « C'est là que ça se passe. C'est en ce moment. » C'est sûr, c'est certain que j'aurais pris un petit break de six mois entre deux campagnes électorales parce que c'est quand même assez exigeant. Mais je me suis dit « J'y vais. » Puis, bien ce qu'il y a pour autre. Puis, tant qu'il y aille, je pense que le monde commence à me connaître un peu. J'ai pas l'habitude de faire les choses à moitié. Alors, j'ai tout donné lors de la campagne pour le poste de préfet en Haute-Gaspésie. Puis, c'est ça. C'est ça un peu qui a guidé mon choix. C'est de faire de la politique à l'année, d'avoir ce job-là à l'année. Puis, j'ai pas besoin de faire un autre métier pour gagner ma vie. D'accord. Alors, c'est ça qui a poussé mon choix, tu sais. OK. Puis, à ce moment-là, bon, les gens s'en rendent peut-être pas tant compte que ça. Comment est-ce que tu perçois justement le rôle de préfet pour une MRC telle que celle de la Haute-Gaspésie? Bien, c'est comme je l'ai souvent dit lors de la campagne, justement. Je déplorais le fait que beaucoup de personnes dans la population ne connaissent pas le rôle d'un préfet. Puis, je disais au monde, tu sais, mis sérieux, mis blagueurs, donnez-moi quatre ans pour vous aller voir que ça peut faire un préfet. Tu sais, un préfet, en fait, là, il garde, c'est de pousser les dossiers, puis de travailler en équipe avec les élus en place, avec les maires, les maires, les conseils de ville, les DG. Travailler avec l'équipe, bien sûr, à la MRC. On sait qu'en Haute-Gaspésie, on a gardé notre CLD. Alors, je deviens un peu le responsable de tout ceci avec l'équipe qui est déjà en place à la MRC. Il y a des individus de haute valeur qui sont déjà là en ce moment. Puis, c'est ça, c'est de travailler en équipe avec ce beau monde-là. Puis, c'est de faire avancer les dossiers, les enjeux aux différents paliers de gouvernement, que ce soit au provincial ou au fédéral. Puis, d'emmener une voie parce que, depuis plusieurs années, en Haute-Gaspésie, on a décidé d'aller au suffrage universel pour, justement, avoir un préfet à l'année salarié qui puisse prendre le temps d'aider les municipalités où, exemple, Mont-Louis, Mont-Saint-Pierre, Marsouis et plusieurs autres, où ils n'ont pas de maire à l'année, c'est des élus à temps partiel. Alors, le préfet, lui, en étant à l'emploi à la semaine et à l'année, il peut épauler solidement les maires et les mairesse pour faire avancer leur dossier. Puis, moi, c'est un peu ça que je voyais lors de mes quatre ans comme maire à Mont-Louis où je trouvais qu'il y avait un petit manque à ce niveau-là. Puis, je me disais que peut-être un nouveau dynamisme énergique, une nouvelle vision de leadership, là, qu'on était adjus pour ça. Puis, j'ai décidé de me lancer au niveau de la préfecture. D'accord. Donc, toi, tu vois ton rôle comme étant essentiellement un lien entre les différents maires, mairesse, auprès du gouvernement en tant que tel? Oui, entre autres, mais aussi auprès de tous les organismes, les organismes communautaires, auprès des hauts fonctionnaires de la fonction publique, auprès des soins de santé, de l'éducation, du MTQ, par exemple, de la voirie. C'est de faire le lien à tous ces niveaux-là, au niveau de la fonction publique, puis avec les organismes, avec les entreprises, les commerçants, les projets. On sait qu'on va avoir des gros projets récréotouristiques dans les prochains mois ici, dans notre coin de pays. Puis, c'est vraiment d'emmener une parole, là, je veux dire, une voix, c'est-à-dire une voix qui rassemble toute la région, puis sous forme d'une concertation, là, avec tous les représentants, bien, c'est d'avancer d'une seule voix. Puis, moi, je dis que l'union fait la force. Puis, d'être là pour épauler tout ce beau monde-là, bien, moi, j'ai vraiment hâte de m'y mettre. D'accord. Et justement, parlant de projets, quand on regarde les nombreux projets qui s'en viennent pour la Haute-Gaspésie, on sait que, bon, il y a pas mal de travail à faire. C'est une région qui a été plutôt malmenée pendant une certaine époque et qui a encore pas mal de travail à faire. Quand tu regardes les principaux dossiers, ça ressemblera à quoi? Bien, comme un peu partout, la première des choses, comme un peu partout au Québec, puis en Gaspésie, puis aux Îles-de-la-Madeleine, on a un problème majeur de logement. Parce qu'on a des enjeux par rapport à la pénurie de main-d'oeuvre, mais c'est comme je l'ai dit à quelques reprises dernièrement, c'est quand même qu'on emmènerait demain matin 3, 4, 500 travailleurs, travailleuses en Haute-Gaspésie, on n'a pas de place pour les loger. Donc, il faut commencer par le début, puis il faudrait se faire une stratégie régionale pour trouver des solutions vraiment concrètes pour pallier ce problème-là. Parce que, moi, je pense que c'est pas si compliqué que ça. On a l'espace, on a les endroits, pratiquement toutes les municipalités dans le secteur de la Haute-Gaspésie, on a de l'espace pour des nouveaux bâtiments, que ce soit de la maison écologique à l'immeuble à logement. On a plusieurs endroits de libre où il y a des deux services d'acaduc et d'égout, alors il suffit de se consorter avec les mères. Parce que, aussi, je le dis souvent, moi, je suis pas là pour arriver, puis quoi faire, dire aux mères quoi faire. C'est justement de travailler en équipe, puis de se démarquer, parce que toutes les régions vont travailler fort pour attirer des nouveaux arrivants, pour pallier à la pénurie de main-d'oeuvre. Puis, moi, je pense qu'en Haute-Gaspésie, on part vraiment avec une petite longueur d'avance par rapport à bien des régions, parce qu'on a un des trois coins de pays au monde où il fait bon vivre. Alors, il faut se démarquer, puis trouver des bonnes solutions, tout le monde ensemble, pour pallier à ce problème-là. Puis ensuite de ça, bien là, t'es capable de loger ton monde, t'es capable d'attirer des nouvelles familles. Puis là, on va rester à tous les autres enjeux qui arrivent, que ce soit le service de garde, les centres pour personnes âgées, les soins de santé, les spécialistes, la dentisterie. Donc, plus que t'as de monde, plus que ta roue tourne, plus que tu peux attirer des spécialistes, puis des entreprises, puis là, t'as plus d'offres au niveau des services, tu sais. Moi, je pense qu'il faut commencer par le début, puis avancer avec ça. Puis en Haute-Gaspésie, là, il y a du monde terriblement voulant, qui ont des idées extraordinaires, mais c'est de se concerter, puis de mettre ça ensemble, puis de travailler en équipe. D'accord. Outre le logement, à ce moment-là, qui permettra, effectivement, puis on est toujours dans la dynamique l'œuf ou la poule, c'est à savoir, est-ce qu'on a des logements pour recevoir des gens, est-ce que des gens vont... Bref, mais les autres dossiers qu'on pourrait regarder au niveau de la Haute-Gaspésie, ce serait quoi? On parle de tourisme, entre autres? Oui, entre autres, qui prennent une grande place, un peu comme partout en Gaspésie. Tu sais, les autres, là, en ce moment, il y a beaucoup de municipalités, ils ont des projets majeurs de récréotourisme au niveau hivernal, entre autres, avec la descente de ski hors piste, on a les montagnes, partout, vu sur la mer, on le sait qu'à ce niveau-là, c'est extraordinaire, puis le vélo de montagne aussi, qui prend beaucoup de popularité, qui se développe un peu partout sur le territoire. Ensuite de ça, bien, encore une fois, moi, je dis qu'il faut se démarquer, on n'est pas pourri de faire pareil comme il se fait ailleurs non plus, il faut se trouver des manières de se démarquer avec une offre de loisirs qui peut vraiment être originale. On le sait aussi qu'il va y avoir une relance pour les chic-chocs, le parc de Gaspésie, l'arrière-pays de Cap-chat, là. On sait qu'il y a des investisseurs, là, qui ont de beaux projets. Puis ça, bien, moi, je vais essayer de le faire refléter un peu partout sur la MRC. Puis je le dis souvent, les chic-chocs, ça ne s'arrête pas au parc de Gaspésie. Ça se rend à la mer. Donc on a vraiment un... Je dis souvent qu'on a un diamant brut qu'il faut tailler de la bonne manière. J'en amène souvent l'exemple aussi du lac Ansploreuse. Le lac Ansploreuse, c'est notre lac Louise. Puis là, il y a trois têtes de pique-nique. Il y aurait de quoi d'extraordinaire à faire avec le lac Ansploreuse puis de le développer au niveau du tourisme. C'est une porte d'entrée pour Murdochville, même pour Gaspésie. Puis il faut travailler en équipe, justement, avec toute la Gaspésie parce qu'on est de plus en plus populaire au niveau touristique. Puis si on a une offre de loisirs puis de services vraiment bien développés autour de la péninsule, bien, ça va être bénéfique pour tout le monde. C'est ça. Et justement, c'est quand on parle de la dynamique avec les autres préfectures qu'on parle, de toute la région, en fait. Comment est-ce que tu vois l'interaction avec les autres préfets? Parce que parfois, on a tendance à penser ou à voir qu'il y a quand même une certaine concurrence. Est-ce que tu vois une dynamique autrement? Bien, moi, je pense qu'on est rendu ailleurs depuis quelques années. J'ai justement eu l'occasion de parler avec tous les préfets de la Gaspésie hier. Ils m'ont tous appelé pour me féliciter, c'est que j'ai beaucoup apprécié. Il me reste à parler avec le petit nouveau, Roger Perset, avec qui je n'ai pas eu l'occasion de parler. Je pense qu'on a eu chacun une grosse journée hier, donc j'aurai l'occasion de parler avec notre petit nouveau bientôt. Puis on a justement une table des préfets, je crois, le 25 novembre, si ma mémoire est bonne. Non, les premières discussions sont extrêmement positives. Puis c'est comme je l'ai dit hier à mes nouveaux collègues, moi, je suis là pour travailler en équipe, puis développer la Gaspésie, puis de s'entraider, puis de faire en sorte de faire la Gaspésie. Comme je l'ai dit tantôt au niveau des municipalités en Haute-Gaspésie, que je voudrais dire, il faut faire la même chose aussi pour tout notre point de pays, en Gaspésie, tout le tour de la Gaspésie, puis c'est de travailler en équipe. Puis ça, je n'ai aucune crainte par rapport à ça pour la suite des choses. Puis je pense qu'on fait de l'excédent travail. Le dernier conseil, là, on regarde ça aller, puis moi, bien, avec mes expériences de campagne électorale, j'ai eu la chance de rencontrer tout ce beau monde-là au fil du temps. Puis il y a beaucoup de choses positives, là, qui s'est passées dans notre belle Gaspésie. Puis moi, je veux continuer là-dessus. Comme je l'ai dit, là, moi, je ne détiens pas la vérité. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, de tout connaître. Au contraire, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Puis je désire travailler ardemment en équipe avec tout le monde. Puis moi, ce que je veux, c'est d'amener mon énergie, puis mon bon vouloir à faire avancer nos dossiers, puis tout ceci dans une vision positive. D'accord. Petite dernière, c'est... Bon, on sait, donc, tu as participé à la campagne électorale fédérale sous la bannière du Bloc québécois. Comme préfet, tu vas être appelé à discuter, entre autres, avec celle qui était ton adversaire à la dernière campagne fédérale, c'est-à-dire Diane Leboutillé. Comment est-ce que tu vois la dynamique? Parce qu'on s'entend qu'en campagne électorale, bon, parfois, on s'égratigne un peu les uns les autres. Comment est-ce que tu vois le futur de ce côté-là? Mais moi, je le vois très positivement. J'ai déjà commencé à établir des ponts avec l'équipe de Mme Legoutier, puis je vais d'ailleurs avoir la chance de discuter avec elle au téléphone pas plus tard qu'aujourd'hui. Puis j'ai déjà parlé avec les membres de son équipe à deux reprises hier, puis je disais qu'on met ça de côté, les allégences politiques, la compétition, les campagnes électorales. Ça fait partie de la démocratie. On a joué la game. Puis moi, je suis content d'avoir été un acteur important au niveau de notre démocratie en Gaspésie, en me présentant pour le bloc aux deux dernières élections fédérales. Alors là, ça s'est tout passé. Je deviens préfet là au Gaspésie. Il faut travailler au bénéfice de notre population, en équipe, vin dans la main. Puis moi, ça m'a fait plaisir de travailler avec Mme Legoutier, bien entendu. Puis on n'est pas les premiers, on s'entend. Je regardais les élections un peu partout au Québec. Il y a des anciens députés du Parti québécois, du Parti libéral, qui ont dû rentrer maires, mais restent dans plusieurs municipalités, plusieurs grandes villes même. Puis ces personnes-là, ils vont travailler avec les députés en place, qui sont peu importe le Parti conservateur, libéral, bloc. Ils vont travailler en équipe, puis ils vont faire avancer les dossiers dans leurs régions respectives. Puis moi, j'ai l'intention de faire la même chose ici. Puis j'ose espérer que c'est la même vision que Mme Legoutier. Bien, j'en ai aucun doute là-dessus. Puis Mme Legoutier, on va travailler en équipe ensemble pour le bénéfice de la population, comme je le disais tantôt, puis faire avancer justement les dossiers et les enjeux qui préoccupent notre population ici. D'accord. Bien, Guy, on sent ton enthousiasme. On a hâte de voir la suite des choses pour les quatre prochaines années. Encore une fois, félicitations. Et puis éventuellement, on te recevra ici à Télé-Gaspé. Merci encore. Ce serait avec grand plaisir, M. Nérisson. Puis merci beaucoup à vous. Ça me fait toujours parler à vous et au monde de votre pays. C'est toujours très agréable pour moi. Merci encore. Bonne journée à toi. OK. Merci. Bye. Sous-titrage ST' 501